Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, l'aménagement affrète des hélicoptères pour le redéploiement des éléments des bataillons reconstitués de Kidal et Gao. En effet, 340 éléments de l'armée malienne reconstitués sont en cours de rotation entre Gao et Kidal après deux années passées dans leurs lieux respectifs d'affectation. Ainsi, 161 soldats des forces armées maliennes quittent Kidal pour Gao et à l'inverse, 179 vont à Kidal en provenance de Gao. Démarré le 20 juin 2022, cette opération de rotation et de redéploiement est soutenue par la MINUSMA qui a notamment affrété des hélicoptères. Le déploiement de trois bataillons reconstitués à Gao, Kidal et Tombouctou et d'une compagnie à Ménaka demeurent une base importante pour une présence durable de l'armée nationale dans le nord du Mali. Il constitue aussi une étape majeure vers la réconciliation du peuple malien et pour garantir à la région une sécurité et une stabilité accrue. A cet égard, les bataillons reconstitués participent à des opérations de sécurité menées par les forces de sécurité et de défense malienne dans le cadre d'escortes, de patrouilles et de la coopération civilo-militaire. Après avoir suivi une formation, l'unité reconstituée à Kidal, devenue le 72e régiment d'infanterie motorisée, a effectué quelques patrouilles coordonnées avec la MINUSMA. La MINUSMA a fourni une assistance continue à ces unités sous forme de construction et de remise en état de camp, d'équipement, de soutien logistique et de formation. Et bien, chers spectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information. Merci. Merci. Merci.